Le vainqueur de primaire pour l'élection présidentielle de mars 2021 au Parti pour l'action et la République, le part Angios Ngangia Ngambé, a déposé le dossier de sa candidature à l'élection du président de la République ce lundi 8 février 2021 à la Direction Générale des Affaires Électorales de GIAE. Accompagné par quelques membres de son cabinet, le candidat Angios est allé d'abord présenter ses civilités au Directeur Général des Affaires Électorales avant de se rendre dans la salle administrative, là où tous les prétendants au fauteuil présidentiel viennent déposer leur dossier de candidature. Angios a fourni un dossier complet à en croire sa directrice de communication. Au sortir de cette exigence administrative, le candidat du Parc a répondu aux préoccupations de la presse, notamment sur la réaction des évêques du Congo relative à la gouvernance électorale. Angios Ngangia Ngambé, les évêques ont évoqué cette question. C'est le droit. Nous sommes dans un état de droit. Il faut donner le droit à tout un chacun d'être libre de s'exprimer. C'est l'opinion. C'est le texte. Vous pensez que la gouvernance électorale et les conditions se sont réunies pour cette élection. En réalité, ce n'est pas nous qui organisons les élections. C'est l'administration qui a organisé les élections. C'est une manière intérieure d'organiser les élections. C'est parce qu'avant, avec les ententes, on a créé la CENI. Tout ça, ça, vous voyez ce que je travaille à la CENI. Aux États-Unis, vous avez vu qu'il y a eu une commissaire électorale qui a organisé les élections. Ou bien en France, là où il y a la démocratie, le pays de la liberté, la République française, le pays qui respecte les droits de l'homme. Il y a eu une commissaire électorale là-bas. C'est parce que si le ministère de l'Intérieur, par ses collectivités locales, faisait le travail, chaque mois, on doit sortir la liste de ceux qui sont capables de vous dire. Parce que chaque mois, on a les gens qui ont 18 ans. Tous les mois, et à la fin, on s'en est lisse. Et ça, c'est le travail des mairies. Les mairies travaillent avec les juifs. Parce que pendant que je vous parle, là, je vais avoir mes 10 ou 20 naissances. N'est-ce pas ? Sous-titrage Société Radio-Canada